Vu que c'est le temps des vacances, je reçois des petites choses des fois. Ça, c'est un détecteur de niveau d'eau pour une toilette dométique pour avertir où est-ce qu'il y a le niveau d'eau. Je ne sais pas si c'est pour le réservoir des eaux grises en dessous ou encore pour d'autres choses, mais c'est juste un contact qui avertit que ça, c'est rendu à moitié, et ça, c'est rendu plein. Il est temps de faire de quoi. Le client m'a l'apporté parce qu'il dit qu'il fonctionne aléatoirement. Si on ouvre ça, c'est vraiment simple comme contact, comme explication. Deux batteries, puis un petit système qui fait des contacts selon le niveau d'eau. On a un bouton ici, puis si on le met le premier, c'est un mode test qui avertit si les deux lumières allument. Ici, on a vraiment les deux lumières. La lumière du centre, c'est pour indiquer si les batteries sont faibles. Puis là, je me mets au bout, puis là, il est à ON. À partir de là, je me prends un tweezer comme ça. Je viens vérifier en venant toucher en bas les deux contacts. Et ce n'est pas évident. Vous avez vu, tantôt, il allumait, puis là, il n'allume plus. Je commence à me demander. Le client m'avait dit qu'il pense que c'est l'interrupteur. Là, je l'ai nettoyé, l'interrupteur. Mais ça ne fonctionne pas. Oups, là, ça allume. Là, il serait au maximum. Il était à temps de la vider. On voit que la lumière rouge ici allume. L'autre en bas. Pour faire que la lumière allume. Si je me remets là. Lui, il fonctionne. Celui du bas ne fonctionne pas. On va enlever ça de là. On va vérifier les contacts là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui me donne nemzé. Il y en a une qui me donne nemzé. Bien. Ah! Et voilà. C'est des simples contacts. Ça, il y a un pic là. Bien oui. Ça là, ça rejoint les deux. Ici en bas. Quand je viens toucher les deux, ça fait un contact entre ces deux-là. Mais si vous voyez bien, j'en ai un qui commence à être usé. Et voilà. Donc, il perd son contact de plus en plus. Bien. OK. Il fonctionne. Mais s'il penche sur un bord, là. Tu sais, il n'est pas à côté comme il le faut. Il penche sur un bord, là. Il perd son contact. Ça ne fonctionnera plus à un moment donné. Ici, je suis correct. J'ai juste un petit point. Ici, des petites pointes de rien. Puis là, absolument rien. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre ça. Coller ça par-dessus. Faire le trou. Ça va créer un nouveau... C'est collant, ça! Excusez, je ne vous ai même pas montré. Bon. Regardez ce qu'il y a l'air. C'est sûr que les contacts ne fonctionneront pas bien. Ici, c'est... Eh oui, c'est juste assez. C'est assez pour faire empêcher la bibite de fonctionner. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Coller ça par-dessus. Ça va créer un bon contact. Tiens. 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 Je vais en placer juste un, là, puis on va l'essayer. Prêt à essayer? mode de fonctionnement. Mode de fonctionnement. Mode de fonctionnement. La lumière rouge allume. Les deux du bas fonctionnent. La lumière jaune allume. Fait que c'était juste ça. Pour tester le fonctionnement correctement, j'ai rempli un bocal d'eau. Mon appareil est allumé. Quand je le descends, paf, ma lumière jaune allume. Si je le descends, qu'il s'en va au plus plein. Oups, ma lumière rouge allume. Il est rendu... Il est temps de vider les toilettes. Je le ressors, il est éteint. Je le ressors, il est éteint. Fait que... Il fonctionne numéro un. Ça n'a pas grand-chose, là. Mais des fois, c'était pour démontrer. Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour faire arrêter de marcher un petit appareil comme ça. Merci.